C'est un matin de semaine comme les autres pour la famille Gobeil-Birubé. Alexis, 10 ans, et Théo, 7 ans, connaissent bien la routine. Eux, ils partiront à pied pour l'école. Scénario différent pour le plus jeune. Avec moins 18 à l'extérieur, Clovis est bien enmitouflé. Le petit bonhomme de 2 ans ira à la garderie en poussette. Papa Jimmy va courir derrière. Pour moi, ça me permet de faire mon entraînement sans prendre de temps sur le temps. familial, ça, c'est bien important. On est rendus à trois enfants, bientôt quatre. La maman, c'est Joliane, enceinte de 38 semaines. C'est un départ. À n'importe quel âge, ça fait toujours du bien. Ils prennent l'air, ils arrivent à l'école, ils sont vitalisés. C'est la première journée d'hiver. C'est haut, colline, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà 10 ans que Jimmy Gobeil joint l'utile à l'agréable. Il travaille à 3 km de la maison et la garderie est sur son chemin. Quand je me rapproche, j'ai une compétition importante, puis il faut que je fasse plus de volume d'entraînement. Là, je fais faire des petits détours à Clovis. Clovis va explorer la ville de Québec. On va se promenant en fait 50 minutes, une heure le matin avant d'aller à la garderie. Clovis était là au dernier marathon SSQ Lévis-Québec. Le duo a complété les 42,2 km en 3 h 4. Puis l'été prochain, si tout va bien avec la nouvelle qui s'en vient, j'aimerais ça le faire encore une fois avec les deux enfants, avec Clovis puis avec la prochaine qui s'en vient. C'est donc deux enfants qu'il poussera tous les matins l'an prochain. Clovis rejoint ses amis, mais la course de Jimmy n'est pas terminée. Bon, bien, ouvrons maintenant. La course, ça fait 20 ans que j'en fais, puis c'est une façon de vivre pour moi, fait que je trouve tous les moyens du monde pour le faire, même si je travaille quand même encore six jours par semaine. Puis après ça, bien, tu sais, je rentre travailler, puis je suis bien. Le magasin de sport, dont il est propriétaire, peut maintenant ouvrir. Et dans huit heures, il fera le trajet inverse. Parions que Clovis a déjà hâte. Ici Mireille Roberge, Radio-Canada, Québec.